La vie ordinaire est une mécanique extrêmement puissante. La vie ordinaire, c'est comme la puissance de la mer ou d'un tsunami. C'est comme un feu, un grand feu de forêt, c'est comme la tempête et le vent, personne ne peut arrêter ça. Les êtres humains font partie de ce mécanisme. Et s'ils ne s'arrêtent pas, ils ne peuvent pas entrer en contact avec l'esprit. Ils ne peuvent pas être en contact tout le temps avec l'esprit, parce qu'ils ont une vie à vivre, un travail à effectuer. Mais il y a des moments où ils le peuvent, un moment où on écoute quelqu'un par exemple, maintenant, un moment où on s'assoit en méditation, un moment où on pratique des mouvements méditatifs. Il y a des moments où on peut s'arrêter. Mais ensuite, la puissance de la mécanique revient et c'est normal. Et plus on est devenu soi-même, plus on a pris contact avec l'esprit, moins on est emporté ensuite par cette mécanique. Mais tout ce qui nous entoure essaie tout le temps de nous entraîner à nouveau dans cette mécanique. Même quand vous, pendant un moment où vous en êtes sortis, vos voisins de table vous entraînent à nouveau dans ça. Même les hommes et les femmes en chemin vous entraînent dans ça. Vos meilleurs amis vous entraînent dans ça. Tout le monde est sous l'influence de cette grande mécanique. Et seul celui qui est en contact avec l'esprit, avec son esprit, peut résister à ça. Sinon, il devient comme ça. Et plus quelqu'un est conscient, plus il voit tout ça à l'œuvre. Et plus on voit ça à l'œuvre, plus on sait à quel point il est important de se conforter dans cette assise intérieure, ce silence intérieur. Plus on prend de distance par rapport à tous les jeux que les uns ou les autres jouent à l'extérieur et ils sont tous obligés de les jouer. Ils ne savent pas faire autrement, ils ne peuvent pas faire autrement. Seuls ceux qui arrivent à s'asseoir en calme, pendant un instant, peuvent en sortir. Mais s'asseoir dans le calme, c'est souvent simplement en soi-même, malgré l'action extérieure. Il y a un moment où on devient important pour l'évolution et pour les autres. Quand je dis pour l'évolution, c'est pour le bien des autres aussi. On devient important pour sa propre évolution et on devient bien pour l'évolution des autres. C'est quand on décide de ne plus se laisser emporter par la mécanique de la vie ordinaire. Tout en assumant toute sa vie. On 123 Il s'agit d'un moment, c'est pas l'évolution. On s'agit d'un moment, c'est pas l'évolution. On s'agit d'un moment dans le figuré. On s'agit d'un moment donné. L'évolution est de ne plus en moi. Percez-vous l'évolution. On s'agit d'un moment d'un moment. On s'agit d'un moment, c'est pas l'évolution. Merci.